... Une centrale biomasse produit de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion de matières organiques telles que les résidus végétaux, les déchets ménagers, le biogaz issu de la fermentation de déchets. Autant de sources d'énergie renouvelables est disponible en grande quantité. Le combustible est acheminé vers la chaudière. Il est introduit dans la chambre de combustion où, en brûlant, il dégage de la chaleur. Cette chaleur est transmise à des tubes remplis d'eau qui tapissent la chaudière. L'eau des tubes ainsi chauffée est dirigée vers un ballon dans lequel elle se transforme en vapeur. Cette vapeur fait tourner une turbine, puis cette turbine fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produisent un courant électrique. Un transformateur élève la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. La vapeur qui est sortie de la turbine passe-t-elle dans un condenseur, dans lequel circule de l'eau froide. Elle est ainsi retransformée en eau pour être renvoyée dans la chaudière. Cette vapeur peut aussi être utilisée soit pour des activités industrielles, soit pour alimenter un réseau de chaleur urbain. Cette production simultanée d'électricité et de chaleur dans une même installation est appelée co-génération. Enfin, les fumées issues de la combustion sont filtrées avant d'être évacuées par les cheminées. Souvent installées près des lieux de production ou de stockage de la matière, les centrales biomasse peuvent être utilisées en continu pour répondre aux besoins en électricité, quel que soit le jour de l'année. Elles produisent une énergie régulière et faiblement émettrice en CO2.